Les violences policières se multiplient partout en France. Et nous sommes inquiets de voir réapparaître depuis jeudi le spectre de ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, avec des ordres qui sont donnés où de nouveau on nasse les gens, de nouveau on arrête les gens de manière en plus absolument là aussi intolérante. La vérité, la justice est contre les violences policières suite à la mort du jeune Naël, qui s'est fait assassiner, qui a été tué d'une balle par un policier à bout portant. Et c'est vrai qu'on voit un problème de racisme systémique dans la police, et ça c'est des choses que l'on ne peut que condamner. L'État à l'heure actuelle est accablé de toutes parts pour dire que la police dysfonctionne, pour dire qu'il y a du racisme dans la police, et lui il remet ça sur le fait que c'est les jeux vidéo, les parents qui délaissent l'éducation de leurs enfants. Nous on pense vraiment que les gouvernements successifs n'ont rien fait pour améliorer ce dialogue avec la jeunesse et pour les aider. Donc ça fait depuis l'affaire 2005, il y a deux jeunes qui sont morts pour avoir fui la police de peur. Voilà, donc depuis ça rien, le dialogue a été rompu, les quartiers populaires oubliés, une paupérisation des jeunes, des familles, qui vivent pour beaucoup sous le seuil de pauvreté, qui font la queue aux banques alimentaires. Forcément la violence institutionnelle, elle est énorme, et on ne pouvait que s'attendre finalement à cet événement malheureux qu'est la mort de Naël, et c'était presque prévisible, puisque depuis il n'y a eu qu'une situation qui s'aggrave avec la loi de 2017 dont on demande l'abrogation, la loi de Cazeneuve qui assouplit les règles en matière d'usage des armes à feu. Ça c'est vraiment ultra regrettable, parce que vraiment c'est un gouvernement socialiste qui a voulu régler ça avec un état d'urgence, et c'est vraiment quelque chose qu'on regrette, on veut vraiment abroger cette loi. On pense que vraiment pour sortir de cette crise, nous on a les solutions, on apporte des choses, on n'est pas, comme disent les médias, tout le temps à mettre de l'huile sur le feu et à vouloir tout brûler. Non, non, nous on propose des choses pour sortir de la crise, c'est le gouvernement qui choisit la répression comme seule réponse, et c'est eux qui mettent le feu au poudre. Donc nous on aimerait vraiment une réforme en profondeur de la police qui doit être mieux formée, qui doit mieux intervenir pour garder son sang-froid dans les sentiments, dans les situations difficiles, qui ne doit pas avoir les doigts qui tremblent au moment d'avoir une arme dans les mains. On se pose même aussi la question de l'utilité d'avoir des armes létales en main, donc on sait très bien qu'il y a des tasers, qu'il y a des gazeuses, etc., et ça existe dans d'autres pays où la police n'est pas armée, et ça se passe très bien. Donc voilà, il y a aussi le remplacement de l'IGPN qui est détenu par la hiérarchie de la police, enfin qui est contrôlé par la police, puis le pouvoir politique, ça on aimerait en faire un organe indépendant qui puisse juger vraiment les policiers qui commettent des délits, pour pouvoir qu'ils puissent être jugés correctement, de manière la plus transparente possible. Et c'est vrai que là, les jeunes, ce qu'ils demandent, c'est vraiment la justice, ils ont vraiment envie que ce policier soit jugé pour ce qu'il a fait, ils n'ont pas envie que ce soit une affaire de plus, qu'ils soient enterrés. Donc ça, ça permettrait vraiment de sortir de cette crise. On aurait vraiment de quoi en dire des tartines sur ce gouvernement qui ne fait qu'accroître la colère de ses concitoyens. Là, ces derniers temps, c'était pour tous les travailleurs et travailleuses qui se battaient contre la réforme des retraites. Maintenant, ils s'attaquent au quartier populaire. Ça va être quoi demain ? Donc voilà, on sait très bien que ce gouvernement se rapproche de plus en plus des idées du Rassemblement National, puisqu'il les considère dans l'arc républicain, qui nous en font sortir, nous, de l'arc républicain, alors que justement, être républicain, c'est enlever le racisme, c'est mettre tous les citoyens à égalité. Et voilà, ces jeunes des quartiers populaires, malgré le fait que tout ce qu'on peut dire et que ce soit leur nom, Mohamed, Karim, Matteo, Enzo et que le Rassemblement National surfe dessus, ce sont tous des enfants de la République et on doit tous, on leur doit l'égalité, on leur doit la même chose. Donc nous, on se battra pour ça et on fait en sorte de proposer des choses pour ça. Maintenant, le gouvernement est sourd encore pour l'instant et s'il continue à être sourd comme ça, il met juste un couvercle sur la marmite parce que vraiment, c'est en train de chauffer de tous les côtés. À bas les violences policières ! Abrogation de la loi Cazeneuve et de toutes les lois racistes ! Abrogation de la loi Cazeneuve et de toutes les lois racistes ! On commence d'abord par un témoignage qui illustre l'une des raisons pour lesquelles la jeunesse se révolte actuellement. Mais le témoignage que je vais apporter, c'est un témoignage ancien, il date de 25 ans, c'est celui de mon fils. Il y a 25 ans, il fréquentait les collèges et lycées du 93 dans les collèges et lycées publics de la ville de Saint-Denis. Et bien sûr, tous ses copains étaient de couleur, puisque à Saint-Denis, c'est une ville... Le blanc était de couleur aussi. Oui, mais elle était de couleur, mais donc c'était, c'était, bon, la vie ordinaire à Saint-Denis. Or, combien de fois est-il rentré à la maison en colère parce qu'il y avait eu un contrôle au faciès de la police sur tous ses copains, sauf lui ? Et donc, j'ai dû de nombreuses fois discuter avec lui pour faire en sorte que sa colère ne se transforme pas en rébellion inutile. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout ça pour dire que ce qui se passe actuellement est déjà ancien. Et tous les exemples que nous avons récents s'appuient déjà sur des exemples anciens. Je rappelle que la marche pour l'égalité des droits en 1984, déjà, protestait contre les jeunes qui étaient assassinés dans les cités par la police. Donc, c'est un premier témoignage. Deuxième, alors, ce que je veux dire, avant de lire le communiqué du BRAP, c'est de rappeler, mais je pense que vous le savez, qu'il y a un jeune de 19 ans guinéen qui a été tué récemment en Dordogne. Et comme par hasard, la police fait le même constat que pour Naël, à savoir qu'il a forcé le borrage et donc on lui a tiré dessus. Le drame, c'est que dans cette affaire, il n'y a pas eu une vidéo qui apporte le contrepoint du témoignage des policiers. Et c'est vrai que la famille se bat actuellement pour montrer que ce jeune qui travaillait, etc., n'était pas un délinquant et qu'il ne comprenne pas qu'il ait pu fuir face à un contrôle de police. Mais en tous les cas, pour l'instant, c'est le témoignage de la police qui prime. Et la famille est en difficulté pour... Elle a déposé plainte, mais elle est en difficulté pour, bien sûr, défendre correctement la mémoire de ce jeune. Alors, je vais vous lire le communiqué du MRAP au niveau national, qui, vous le verrez, s'appuie essentiellement sur les violences policières et notamment sur les propos inqualifiables de deux syndicats de police, Allianz et UNSARC. Le 27 juin dernier, le jeune Naël, âgé de 17 ans, était abattu par un policier et un dentaire dans des conditions qui ont suscité indignation et légitime émotion. La famille, notamment la mère de Naël, a fait preuve d'une dignité remarquable, demandant simplement que justice soit faite. Mais Allianz, syndicats des gardiens de la paix et UNSAPOLIS ont tenu des propos dans un communiqué, des propos innommables, appellant au combat contre les nuisibles et les hordes sauvages. Ces propos, loin de calmer la colère légitime des jeunes des quartiers, constituent des appels aux meurtres. Les nuisibles ne sont-ils pas pour les animaux qu'on doit abattre ? Loin d'appeler au calme, ce genre de propos ne peut que jeter de l'huile sur le feu. Demain, donc c'était il y a quelques jours, nous serons en résistance et le gouvernement devra en prendre conscience. Le MRAP considère que ces propos d'une extrême gravité mettent en danger la République. Le gouvernement doit immédiatement les condamner et prendre les mesures qui s'imposent face à ce qu'on nomme un appel à la sédition et à la guerre civile. Le Haut Commissariat des Etats-Unis aux droits de l'homme vient de déclarer ce vendredi que la France doit s'attaquer sérieusement aux profonds problèmes de racisme parmi les forces de police. Devant ce rappel, le gouvernement doit engager une réforme profonde des missions et des pratiques des forces de l'ordre et abroger notamment l'article 435.1 du Code de la sécurité intérieure. Le MRAP étudie toutes les mesures juridiques possibles à donner à cette affaire face à des propos de police qui sont particulièrement inquiétants. Je rappelle que les sondages récents montrent que la majorité des policiers votent Rassemblement National. Je vais les voir sur le site qui s'appelle Bastamag. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un site qui évalue le nombre de violences policières et de bavures ou de crimes faits par la police depuis un certain nombre d'années. Alors, je ne vais pas vous faire la liste, mais quand même, c'est intéressant. Je ne continue pas parce que la liste, elle est très longue. Elle est d'autant plus longue que depuis 2017, la police a un usage plus confortable de son port d'armes et n'hésite pas à l'utiliser. Mais pas seulement, d'ailleurs, sur les gens d'origine maghrébine. Ceci étant dit, le profil type de toutes ces personnes qui sont décédées étaient jeunes, de quartiers populaires, d'origine maghrébine ou d'Afrique subsaharienne. L'histoire coloniale de la France, je pense que vous êtes un certain nombre à la connaître un peu, ou bien. Moi, je suis née en France, de père algérien, de mère française, pendant la guerre d'Algérie. Et je trouve que, finalement, quand la classe ouvrière perd, ce qui est le cas des retraites, même si on s'est beaucoup battus, on n'a pas gagné. Et les flics, quand ils ont une arme, tu soulignais qu'il y en a un certain nombre qui sont organisés à l'extrême droite, n'hésitent pas à tirer. Et n'hésitent pas à tirer non plus sur les gilets jaunes, n'hésitent pas à tirer sur toutes les personnes en lutte. Et en particulier, le point commun de toutes ces luttes, c'est quand même le fait que ça touche des classes non favorisées, ou défavorisées, ou la classe ouvrière, ou le peuple, appelons-le comme on veut. En tout cas, c'est toujours la même chose. Et du coup, je ne pense pas, moi, je n'ai aucune, comment... Je n'ai aucune illusion dans le fait que cette police change. Elle a montré, au fil des années, ces 50 dernières années et plus, de quoi elle était capable, dans certaines circonstances. Par exemple, les événements d'octobre 61, quand il y avait le couvre-feu et que les Algériens ne pouvaient pas manifester, qu'ils avaient manifesté pacifiquement, et que, lors de cette manifestation, plus de 250 ont été balancés dans la scène. Je vous renvoie à un livre qui est très intéressant, de Jean-Luc Ennody, sur ces événements d'octobre 61, 1961. Voilà, que dire de plus, si ce n'est que j'ai peur pour les générations à venir, pour toutes les raisons que vous connaissez aussi, le réchauffement climatique, le système capitaliste qui se dégrade et qui dégrade la situation sociale et humaine sur toute la planète. Donc, que faire ? Je suis refleté de la police et syndicaliste, gilet jaune, enfin, j'ai fait un peu pas mal de choses. Un peu plus fort, camarade policier. Pardon. Oui, donc, là, je m'exprime, bien sûr, à titre personnel, mais en fait, à titre personnel, on est tous fait pareil. Donc, quand on a un cœur, on est universel. Alors, moi, je voudrais adresser ces mots pour Naël et pour tous les autres. « La mort qui frappe Naël », j'ai rédigé ça en quelques heures, enfin, ce matin, voilà, parce que, justement, comme j'étais flic, enfin, en retraite, j'étais touché quand même par ce qui s'est passé. Mais en même temps, je voudrais vous dire que ce n'est pas nouveau. « La mort qui frappe Naël » et à travers lui, sa famille, mérite qu'on témoigne de nos sentiments. La mort d'un jeune nous met toujours en face d'un questionnement. Et si c'était notre fils ou notre petit-fils même, en ce qui me concerne, qu'importe, Naël était un être humain à en devenir, à qui on a ôté l'espoir d'un avenir meilleur, la beauté de l'amour, la joie de la fraternité. Alors, pour lui et pour les autres, Naël, je veux lire ces quelques mots préparés à la hâte ce matin, page 3 du dernier éditorial de La Raison, organe d'expression de la libre-pensée. L'auteur titre « Les retours des nervis ». Entendez ici, donc, les hommes de main, les tueurs, etc. Mais peut-on parler de « retour » ? Ce sont les mêmes individus qui, sous divers groupes et noms, forment depuis longtemps, très longtemps, trop longtemps, une troupe, une armée que je qualifie régulièrement d'hoste. Hoste, qui vient du mot hostice, ennui et étranger. Certains croyaient en être débarrassés après la victoire de la Seconde Guerre, mais c'est bien un ennemi de surcroît étranger à nos valeurs qui est renait rapidement tel l'hydre de l'Erne au sein de toutes les structures de l'État. Rappelez-vous les peines infligées aux signataires du manifeste des 121, tu as parlé de l'Algérie, et de leurs compagnons, qu'ils ont écopé quand même souvent de 10 ans de tôle, et qui soutenait dès 1960 l'indépendance de l'Algérie et des autres colonies. Rappelez-vous le GUD et ses actions violentes en 1968, à noter d'ailleurs que certains ont intégré facilement des directions du ministère de l'Intérieur, par hasard. Rappelez-vous la naissance massive des lieux de mise à l'écart qu'on nomme quartiers, en réalité des ghettos qui abritent les nombreux migrants venus rebâtir nos cités. Rappelez-vous le SAC, service d'action civique, dissous en 2019 en 1982. J'ai eu des menaces d'ailleurs. Rappelez-vous Malik Ousekin en 1986, assassiné par des voltigeurs. Un corps, en ce moment, un corps, je parle des voltigeurs, en ce moment auréolé auprès d'une commission parlementaire par le célèbre qui ? L'Allemand. Ça vous rappelle quelque chose, l'Allemand ? Rappelez-vous les méthodes illégales par armes létales de maintien d'ordre, ainsi dénoncées par le criminologue Alain Boer lui-même. Donc, c'est pas moi qui le dis. Même si j'étais armurier, je sais de quoi je parle. Et qui ont amené l'énucléation d'œil sur une trentaine de personnes. Rappelez-vous Théo Louaka en 2017, handicapé à vie, son sphincter anal ayant été déchiré par une matraque. Qu'est-ce qui est traîné là, celle-là ? Rappelez-vous Serge, la victime de Sainte-Souline. Alors, le fanatisme qui gagne noie encore notre sol noir de larmes blanches. Rien ne m'étonne, mais tout me bouleverse et me met en colère. Rien ne m'étonne parce que, dans les années 80, j'ai combattu le racisme, la xénophobie. Ce fanatisme résulte d'inintelligence et de sectarisme qui les enferment finalement eux-mêmes dans une voie de dislocation. Je les engage à lire le passage de la caverne de Platon dans la République à tous ces syndicalistes de merde. Nous sommes collectivement loin du but élevé des fondateurs de notre maxime liberté, égalité, fraternité. Mais nous qui sommes rassemblés ici, je vous invite à ne négliger personne dans le camp d'en face car ce qui nous attend est le monde d'après de Jupiter. Je ne fais aucune distinction entre la République en marche, les républicains, RN et autres hémorroïdes. Ils sont tous les soldats d'un eugénisme et quand tu parlais tout à l'heure que le passé nous raconte tout, la base c'est quand même l'eugénisme. Et donc ils sont tous les soldats d'un eugénisme financé par la caste des plus riches. Ils savent pourtant qu'un totalitarisme de quelque espèce qu'il soit individuel, social ou religieux est voué à la chute. Alors pour les vaincre, il faut faire prendre conscience aux gens qu'ils sont surtout des êtres libres, libres de penser. Je conclue en ayant une pensée pour deux grands flics tout de même parce qu'il n'y a pas eu que des salauds loin de là qui ont été fusillés par les nazis et je peux en citer énormément pour avoir aidé la résistance. Je vais citer simplement Marc Juge, un commissaire et puis un gardien de la paix qui s'appelait Jean Rouvillot Rouvillot et qui n'aurait pas tiré sur Naël. Ça j'en suis sûr. Citoyennes et citoyens, mes chers camarades, je vous apporte le salut fraternel de la libre pensée de Lyon à vous toutes et tous rassemblés ici. Oui, nous sommes venus ici pour réclamer vérité et justice pour Naël, abattus froidement par un policier à Nanterre. Oui, nous sommes ici pour dire stop aux violences policières. La Fédération nationale de la libre pensée a appelé à manifester aujourd'hui à tous les rassemblements unitaires pour que justice soit rendue à toutes les victimes tuées par la police. Elle a manifesté cet après-midi même à Paris, place de la République avec le comité Vérité et justice pour Adama. Elle dénonce avec force et vigueur l'interdiction de manifester à Beaumont dans le Val d'Oise ce qui est une véritable atteinte intolérable à la démocratie. Nous ne sommes pas dupes. Nous savons très bien que derrière l'exécution de Naël qui a pu être filmée par un témoin, il y a des dizaines d'autres jeunes assassinés par les forces du désordre avec des rapports policiers qui ont pu faire autorité car sans témoins gênants assurant aux auteurs de ces assassinats relax et impunités. Hier, c'est encore le comité de l'ONU pour l'élimination de la discrimination raciale qui a dénoncé l'usage excessif de la violence par les forces de l'ordre en France. Ce même comité constatait, je cite, la pratique persistante du profilage racial combinée à l'usage excessif de la force dans l'application de la loi, en particulier par la police, contre les membres de groupes minoritaires, notamment les personnes d'origine africaine et arabe. Nous ne sommes pas dupes. Nous savons que l'assassinat de Naël est le dernier étage de décennies de politiques gouvernementales fumeuses concernant les banlieues qui n'ont abouti qu'à des saupoudrages financiers. Les 30 glorieuses que je surnomme parfois peut-être excessivement les 30 foireuses ont vu l'édification de ces cités concentrationnaires laides et inhumaines dans les banlieues. Les gouvernements qui ont suivi y ont fermé des services publics, des classes, ces endroits garants de l'égalité républicaine et de la laïcité. Ils ont laissé les banlieues en jachère. Il faut savoir qu'en Seine-Saint-Denis, le collège qui dispose des plus fortes dotations financières est encore en dessous du collège parisien qui a les plus faibles dotations. Nous avons également pu être consternés par ces images prises dans des écoles des cités de Marseille où l'on voit des rats faire leur promenade dans les classes ou des élèves devant garder leur anorak et leur bonnet en plein cours pendant l'hiver. À Hausser même, dans la Zup et sa cité Sainte-Geneviève, qu'avons-nous pu constater au fil de ces récentes années ? L'État tente d'y fermer le bureau de poste, l'un des derniers services publics de proximité. Le Conseil départemental a réussi à fermer scandaleusement le collège Bienvenue-Martin, l'un des creusets de la laïcité dans cette cité. Quant à la municipalité d'Hausser, elle a laissé fermer la bibliothèque de la Zup un temps considérable. Cette bibliothèque a rouvert depuis grâce au combat pugnace d'associations hausserroises, mais ses horaires d'accès demeurent bien trop restreints, faute de budget pour le personnel. Cette même municipalité a également planifié la fermeture des deux écoles maternelles et des deux écoles élémentaires de la Zup qui sont des petites unités scolaires encore humaines pour les enfants, spacieuses, arborées et ombragées, afin de concentrer tous ces élèves dans un même ensemble scolaire construit sur la dalle du bâtiment du Phare. Voilà ce qu'il y en est des politiques nationales, départementales et municipales concernant une cité comme la cité hausserroise Sainte-Geneviève. Ce sont des politiques scandaleuses pour les citoyens et citoyennes de notre pays. Ce sont des politiques indignes pour la jeunesse de notre pays confrontées là-bas, mais aussi dans d'autres endroits, au chômage, à l'inégalité sociale et à l'échec scolaire. Alors oui, j'en conclue, vérité et justice pour Naël, réparation pour sa famille, stop aux violences policières et aux discriminations raciales, abrogation de la loi de 2017 sur l'assouplissement des règles en matière d'usage des armes à feu par les forces de l'ordre, restauration des services publics dans les cités, création de tous les postes nécessaires dans les écoles, les collèges et les lycées, financement de tous ces lieux culturels. Et que vive une véritable république laïque et sociale, on les aura. On condamne l'exécution du jeune Naël par un policier à Nanterre lors d'un contrôle routier. Le POI soutient la famille et ses proches. Les obsèques de cet adolescent de 17 ans n'avaient pas encore eu lieu que le président Macron a condamné les violences pures et injustifiables qui n'ont aucune légitimité, ajoutant à appeler les parents à la responsabilité tout en envoyant les blindés de la gendarmerie. Qui est responsable de cette situation ? A quelle violence est confrontée l'immense majorité de la population ? La violence de l'abandon de zones entières, dépouillées d'année en année de leurs services publics, comme l'a très bien dit Jean-Noël d'ailleurs, pour ce qui est dossaire, de leurs écoles, de leurs personnels titulaires, de leurs programmes d'instruction, de leurs hôpitaux, de leurs lits, de leurs services d'urgence. La violence de l'inflation qui plonge les populations entières dans le dénuement le plus total, contrainte de recourir aux fils alimentaires pour pouvoir survivre. Une personne sur six ne mange plus à sa faim dans ce pays. La violence des conséquences de la réforme de l'assurance chômage qui exclut les salariés les plus précaires et plus récemment de la réforme des retraites qui impose en particulier aux salariés qui subissent l'exploitation la plus dure de choisir entre mourir au travail en allant jusqu'à 64, 65, 66, 67 ans ou partir avant avec une retraite de misère pendant que les actionnaires des grands trusts engrangent des milliards de profits. La violence du service national universel SNU dont l'objectif est d'apprendre aux jeunes à être performants pour tuer, casser, détruire et d'en faire même le domaine de l'éducation nationale à l'inverse de sa vocation fondamentale des valeurs de l'école qui subissent au même moment une offensive de destruction. Ce faisant, des milliers de jeunes et au-delà se voient inculquer que c'est par la violence, la guerre, la destruction et l'exacerbation des conflits que se règlent les problèmes. C'est ainsi que sont déversés des centaines de milliards pour l'armement, augmentation de 40% du budget militaire pour les sept prochaines années soit 413 milliards d'euros pour la guerre. Pendant que l'éducation nationale et les services publics sont étranglés, tel est le modèle dont on veut imprégner toute la société. On en voit les dégâts et la barbarie. La violence des institutions de la Vème République du 47.1, du 44.3, du 49.3 qui ont permis au gouvernement de faire passer la réforme des retraites contre la vie écrasante de la majorité du pays, la totalité des organisations syndicales sans qu'il n'y ait eu le moindre vote à l'Assemblée nationale. Sans oublier la violence policière d'Etat autorisée et aggravée par la loi du 28 février 2017, notamment l'article L435.1 qui a été cité tout à l'heure, impulsé par le premier ministre socialiste de l'époque, Bernard Cazeneuve, sous le quinquennat Hollande, qui délivre un véritable permis de tuer aux forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions, qui encourage les mutilations, yeux crevés, mains arrachées, commises en manifestation comme pendant les Gilets jaunes. Sans oublier non plus la violence de l'humiliation vécue par les contrôles permanents au faciès lorsqu'il n'y a aucun contrôle à la sortie des boîtes de nuit dans les beaux quartiers. Et le pouvoir et ses soutiens de s'étonner que toutes les violences entraînent de l'exaspération, du désespoir, de la colère et in fine des dégâts. Et le pouvoir et ses soutiens de faire porter la responsabilité sur les parents, les travailleurs, les exploités et leurs familles à qui on refuse toutes les revendications à toutes les revendications et qui n'arrivent plus à faire vivre décemment leurs familles et leurs enfants à qui on refuse tout avenir et qu'on désespère sont sur le banc des accusés. Qui est responsable de cette situation ? C'est le président Macron et ses soutiens qui se sont inscrits dans toutes les politiques menées depuis des décennies de 5e République, toutes composantes confondues, chacune à leur place, aujourd'hui le tandem Macron-Borne, tous deux hier membres des gouvernements de Hollande et Cazeneuve et qu'ils veulent quoi qu'il en coûte amplifier au compte de la minorité de capitalistes qui se gavent en cherchant à détruire tous les acquis ouvriers et de civilisation. C'est le président Macron et ses soutiens qui depuis les gilets jaunes jusqu'aux manifestations contre la loi sécurité globale en passant par la première puis la deuxième réforme des retraites a érigé la répression comme fonctionnement normal de l'appareil d'Etat. C'est le président Macron et les gouvernements successifs au compte d'une infime minorité de profiteurs qui pour se maintenir pour maintenir le régime fondé sur l'exploitation la plus féroce de toutes les couches les plus exploitées au profit des grands groupes capitalistes qui font exploser tous les ans des records de bénéfices n'ont eu de cesse de systématiser la répression comme seul moyen pour imposer leur politique contre l'immense majorité de la population. C'est bien le président Macron et ceux qui lui ont ouvert la voie les Hollande les Cazeneuve les Valls qui par leur déclaration de guerre à la population ont créé une situation où la violence d'Etat mutie les tue. Par une manœuvre de diversion inacceptable le gouvernement accuse la France Insoumise d'être responsable de la situation alors même que LFI met en avant l'exigence de mesures d'urgence telles que le rétablissement des services publics qui ont été liquidés d'année en année dans les quartiers populaires. Pour des millions il est établi que le président Macron son gouvernement ses institutions sont à la racine du problème. Dans les manifestations importantes qui ont eu lieu ces derniers jours notamment à Nanterre leurs responsabilités sont directement pointées. Les événements contre la réforme des retraites ont mis à nu le caractère antidémocratique des institutions de la Ve République. Les événements de ces derniers jours mettent en évidence le chaos auquel conduit le maintien de ce système la barbarie vers laquelle voudraient nous entraîner tous les représentants et les soutiens de l'ordre au bénéfice des capitalistes. résistance refus rupture nous appelons à toutes les initiatives allons dans ce sens. Pour soutenir le meurtrier parce qu'il n'y a pas d'autre mot c'est intolérable et insupportable et je comprends que les jeunes soient particulièrement mis en colère. Deuxièmement et c'est Philippe Rio hier sur Inter qui utilisait cette expression la clochardisation de la justice pour les mineurs je pense en Seine-Saint-Lille parce que j'étais longtemps directrice du service éducation de la Courneuve et quand des jeunes doivent être suivis par des éducateurs c'est un an et demi deux ans et encore ça c'est au minimum pour avoir accès je pense à tous ces enfants qui souffrent de dyslexie etc etc c'est pareil c'est deux ans pour pouvoir avoir accès à quelqu'un qui va les aider toutes ces questions là c'est insupportable et ça ne peut pas continuer et aujourd'hui on va nous dire c'est la faute des parents mais que font les parents non c'est que pourquoi la police en est arrivée à tuer des jeunes de 17 ans ça a été rappelé tout à l'heure Naël parce que heureusement quelqu'un a filmé mais quelqu'un a redit tout à l'heure la liste elle n'est pas exhaustive malheureusement de tout ça donc effectivement il faut abroger ça a déjà été dit la loi Cazeneuve parce que ça c'est pas possible deux il faut donner des moyens à la justice pour les mineurs mais il faut donner des moyens à l'éducation nationale il faut donner des moyens aux communes et aux associations parce que ça aussi ça a été supprimé dès que Macron est arrivé quelqu'un a dit il s'est mis dans je crois que c'est toi qui as dit il s'est inscrit dans toutes les politiques qui ont effectivement renié des moyens etc le plan Borloo Macron il l'a supprimé dès son arrivée par contre il a diminué les APL dès son arrivée aussi donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte alors oui on peut regretter que des écoles etc aient été brûlées parce que ça ne règle malheureusement rien et en plus ça dessert les publics qui en ont encore le plus besoin mais dans le même temps il n'y a pas de moyens qui sont donnés aux collectivités qui se battent au quotidien pour développer et les médiathèques et les centres culturels et les centres sociaux etc etc c'est aussi donné vous voyez vous le savez aussi bien que moi certains d'entre vous sont enseignants ont été enseignants sur le projet de loi sur les LEP on ne dit plus LEP maintenant mais l'enseignement bon voilà ça aussi c'est une catastrophe donc s'il n'y a pas un changement profond de politique dans ce pays on n'a pas tiré les enseignements de 2005 et si on continue enfin s'il continue comme ça malheureusement ça va encore péter voilà donc moi vraiment c'est insupportable qu'un jeune de 17 ans ait été la peine de mort elle a été ébolie en 83 c'est pas pour que la police elle se sente autorisée à l'appliquer sans justice je suis le vice-président de la LDH de Lyon Nord et entre autres donc effectivement le Baudouin le président de la LDH a appelé à manifester aujourd'hui dans toute la France et un certain nombre de sujets qui ont été évoqués émanent d'un communiqué de la LDH donc je suis d'accord avec tout ce qui a été dit c'est pour ça que je n'en ai pas rajouté sauf que j'ai une petite expérience en matière d'urbanisme je suis architecte et j'ai longtemps travaillé sur des cités en Val-du-Rhône et en région parisienne et l'exemple que je cite toujours c'est Poissy Poissy une cité énorme à peu près 500 logements avec un certain nombre de bâtiments on va dire une cinquantaine de bâtiments et j'ai bossé en continu sur cette cité pendant 10 ans et j'ai vu j'ai vu pendant ces 10 années là passer chaque cache d'escalier avait un gardien passer d'un gardien par cache d'escalier à un gardien pour trois caches d'escalier à un gardien pour un immeuble complet à un gardien pour un secteur d'immeubles et puis finalement un gardien pour toute la cité de 600 logements et ça ça a été le début de la fin parce qu'en fait il y avait ce lien le gardien servait un peu à tout il était au rez-de-chaussée donc j'ai s'occupé du hall d'entrée du courrier il n'y avait pas les problèmes qui sont survenus après qui sont vraiment des problèmes d'occupation de ces lieux qui étaient complètement laissés à l'abandon voilà et c'est en ça aussi que je suis un peu révolté par ce qui se passe parce que tout ce qu'on est en train de dire en fait ça a été dit il y a 30 secondes c'est issu de cette période-là en fait donc ça fait 20 ans environ et ça s'est prolongé sur 20 ans c'est bien c'est bien